Des années après la capture du Vortex aux mains des Skaven, les Zomra se sont fait discrets. Ils ont fui, retourné dans leur terrier immonde jusqu'au jour de leur retour. Les cités-tendres de Chakwa, Hoxil et Xautec disparurent de la Toile Géomantique. Leurs Slannes furent assassinés. Les hommes-lézards de la région sans chef se retournèrent vers les prêtres Skink, et l'un d'entre eux, Tehenawin, découvrit la plaque sacrée dans une profonde grotte, près d'un bassin de frais contaminé par les hommes-rats. Les hommes-lézards de la région sans chef se retournèrent vers les prêtres Skink, et l'un d'entre eux, Tehenawin, découvrit une plaque sacrée dans une profonde grotte, près d'un bassin de frais contaminé par les hommes-rats. C'était bien eux qui avaient semé la mort dans ces cités. La plaque sacrée relatait la prophétie de Sotek, une prophétie annonçant une terrible catastrophe pour les hommes-lézards et le monde. Tehenawin tenta de rapporter cette plaque auprès des prêtres mages, mais ils refusèrent d'y porter plus attention. Tehenawin et les siens se rassemblèrent à Xanwapek, une cité tendre qui acceptait de les accueillir. Le prêtre mage Winitenmukli a encore profondément ancré dans sa trance méditative. Avec le temps, les Skink devinrent de plus en plus à suivre le prophète de Sotek autoproclamé. Ainsi commença la marche de l'ostrouge. Ainsi commença la grande campagne de Sotek contre les forces de la ruine. Vous avez besoin de votre force et de votre zèle. Au sud, les grandes cités-tempels ne sont plus que des ruines. Prenez garde à la vermine menaçante qui sévit sous leur surface, répandant la peste et la corruption dans les bassins de frais anciens. D'autres enfants de Sotek résistent néanmoins à la peste des Ombra. Ils protègent un grand pouvoir au sein d'Itsa et pourront s'avérer des alliés utiles pour purger les Skavennes. Les elfes qui contrôlent le littoral lustrien constituent une menace importante qu'il ne faut ignorer en aucun cas. Ils affrontent les seigneurs de Gerskavennes et la côte vampire pour dominer ces terres. La grande prophétie a été annoncée, Téen Aowyn. En tant qu'élu de Sotek, vous devez vaincre toute menace envers les enfants des anciens avant que tout ne soit perdu. En effet, une force de Skavennes rôdait dans les parages de la cité-temple accueillant le prophète. Il décida, après une longue délibération avec les généraux de la cité, de prendre les choses en main lui-même. De nombreux skinks se joignirent à sa cause, y compris un équipage d'un bastiodon et une meute de chasse de salamandres. Après une courte mais vive bataille occasionnant de nombreux morts, le prophète put défaire l'armée d'éclaireurs des Ombra. Et à son grand plaisir, il put en capturer de nombreux. La prophétie lui demandait de faire le plus de sacrifices possibles, et le dieu serpent appréciait plus que tout, les sacrifices des Ombra. A chaque vie que sa lame d'Ophid prenait, Téen Aowyn sentait le pouvoir du dieu serpent courir dans ses veines. Mais alors qu'il assayait de plus en plus sa position en tant que leader d'une force majeure chez les hommes-lézards, le vrai travail ne faisait que commencer. Il rassemblait des troupes, organisait les déplacements des armées, entretenait les cités sous sa coupe, et aussi assurait la diplomatie. Notamment vers ses cousins, qui ne savaient pas quoi penser de tout ceci. Est-ce que les Slans seraient dans l'erreur ? Qui est Sosotek ? Quelle est cette plaque sacrée dont personne n'avait entendu parler ? La confusion régnait parmi ses frères, mais lui n'en avait aucune. Tandis qu'il poussait son avancée vers Zahutek, l'une des cités où ses éclaireurs avaient repéré des morts en Skaven, il se retrouva face à une garnison, sortant de nombreux tunnels. Les Skaven étaient bien établis ici, et il fallait les purger et les sacrifier. Aucune pitié ne serait offerte au fils du raccord nu. Zahutek nettoyé, Tehenawin décida de brûler les tunnels pour occuper la cité tombe plus tard. Il revint à proximité de Xenwapek pour faire ses sacrifices. Sacrifice qui offrait lui à son armée de nombreux bénéfices. Et de bouche à oreille, Tehenawin et son armée rassemblaient de plus en plus de fidèles. La cité enfin reprise, le prophète participa à une discussion avec Teto Eko, le prêtre ce king des cieux. Il s'intéressait à la prophétie de Sotek. Leur discussion resta un secret, mais tous purent observer que la cité de Tlaxlan soutenait Tehenawin. Peu de temps après être revenu à Xenwapek pour sécuriser la région, Tehenawin prit la direction de Chakwa, sa cité natale. Là où il avait découvert la plaque de Sotek. Mais lorsqu'il reprit possession des lieux, à inspecter les ruines de la cité en vue de la reconstruire, le prophète tomba sur une chambre forte encore inconnue. Une chambre forte des anciens, donnant accès à une salle secrète. La salle était inaccessible sans avoir résolu son mystère. Le prophète passa de nombreuses minutes à tenter de résoudre l'énigme qui était en face de lui. Décidé, il appuya sur les mécanismes et la salle s'ouvrit. Face à lui, un artefact ancien et des richesses. Les anciens lui réservaient encore bien des mystères. Mais surtout, les anciens n'avaient pas abandonné leurs enfants sacrés. Ils étaient toujours là, les protéger, à les guider. Et Sotek fera bientôt de même. Chaque fois de nouveau repeuplé, les travaux et les infrastructures en place, une nouvelle menace apparaissait. Luthor Harkon et sa côte vampire. Une épine dans le pied des hommes-lézards depuis de nombreux cycles solaires. Ils n'étaient pas à leur place. Ils n'avaient pas de place dans le grand dessin. Ils ne pouvaient pas leur faire confiance non plus. Ils feraient de très bons sacrifices pour Sotek. En même temps, le prophète tenta de discuter avec Gorok, le désar blanc, général dans la faction de la cité Tend-de-Itsa. La première, c'est qu'il comprenait Téhenaouine et ne pouvait pas les rejoindre. Et annonça avec amertume qu'aucune négociation ne pourrait avoir lieu. Les Slannes ne l'accepteraient pas. Le diplomate du prophète revint déçu vers son chef. Mais Téhenaouine, lui, fut ravi. En effet, il expliqua que selon lui, il soutenait sa cause. Il ne s'engageait pas non car il ne voulait pas. Mais car il ne pouvait pas. Et cela faisait toute la différence. Téhenaouine marcha sans repos jusqu'à la côte, au temple de Tleklan, là où ses éclaireurs avaient repéré des morts dans l'ancienne cité portuaire. Des hommes-rats se tenaient dorénavant à leur place. Est-ce que la côte vampire était également aux prises avec les Skaven ? Dans tous les cas, grâce à de nombreux sacrifices, Téhenaouine fut béni par Sotek. Au préalable de la bataille, et promptement, il mit en pièce les hommes-rats pour encore plus de sacrifices en faveur du dieu serpent. Et des sacrifices, il y en aurait. Car au sud de Xanwapek, une massive orde d'hommes aura se rapproché de la cité de la brume, à tel point que même les elfes en faction près de la côte, aux ordres de Teklis, un mage qui avait eu fort affaire avec Mazamundi lors du conflit du Vortex, accepta de négocier Clostre Rouge pour les défaire. Au final, les deux chefs de faction avaient tous les deux un avantage à voir le sang des hommes-rats couler à foison. Téhenaouine devait rapidement revenir avec Xanwapek car un technomage décida d'assiéger la cité. Et même si la jungle elle-même emplit de l'énergie du dieu serpent décimait ses rangs, sans le prophète, la cité serait perdue. Deux jours plus tard, Téhenaouine vit les cimes du bâtiment sacré de la cité de Xanwapek. Et alors qu'il approchait, il vit l'armée du technomage fuir. Ses troupes étaient en piteux état, la plupart malades, dues aux meurtures des serpents ou le contact neurotoxique des grenouilles et autres créatures de la jungle. Des insectes par milliers piquaient et mordaient les hommes-rats. Affaiblis ne purent continuer le siège, mais c'était sans compter sur l'arrivée du prophète de Sotek qui détruit l'armée, tua son leader et sacrifia encore de nombreux hommes-rats pour le dieu serpent. Le sang coulait encore et encore, abreuvant le sol sacré de la lustrie. L'oste rouge de Sotek était en marche. Et si les anciens le voulaient, rien ne semblait pouvoir les arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...